Aujourd'hui, on déguste le Templeton Rye 4 ans. Templeton, c'est le nom d'un village qui se trouve en Iowa, au nord des Etats-Unis. Le Templeton Rye 4 ans, c'est un whisky de seigle, rye, composé à 95% de seigle et à 5% d'orge malté. La distillerie Templeton a des méthodes de fabrication qu'on peut comparer à des méthodes de fabrication du bourbon, puisqu'on a des alambliques typiques du bourbon, on a du vieillissement en flux de chêne américain neuf. Donc ce whisky est assez intéressant, parce qu'en le comparant à un bourbon, de voir vraiment l'influence du seigle sur le produit final, quand on le compare à un bourbon qui sera fabriqué, lui, avec au moins 51% de maïs. Au nez, on retrouve un côté céréale beaucoup plus marqué que sur un bourbon, donc ce côté orge malté, voire blé, céréale très légèrement torréfiée, qu'on n'a pas dans un bourbon. On a vraiment ce côté même paille qui est vraiment présent. Et en bouche, déjà on est sur un caractère très très fin. On ne retrouve pas le côté épicé qu'on pourrait s'attendre à avoir sur un whisky de seigle. On lit beaucoup que les whisky de seigle ont un côté épicé. C'est vrai qu'on le trouve des fois, mais ce n'est pas le cas sur celui-ci. La bouche est vraiment très très fine. Un petit côté beurre de cacao, donc du gras qui tapisse un petit peu le palais, mais sans être agressif. Donc vraiment le côté beurre de cacao. Un très 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 léger côté épicé, mais surtout la présence de cette céréale, ce côté paille, qui devient presque floral. Ce côté fin ne joue pas en la faveur du whisky pour sa longueur en bouche, bien évidemment, puisqu'on reste sur un côté très aérien, même sur la longueur en bouche. C'est donc un whisky qui peut plaire à des gens qui peuvent être gênés par le côté alcool et tannique en fin de bouche, et qui peut vraiment correspondre à des gens qui apprécient par exemple des bières très légères et très florales.